La Libye, une enquête de l'inspecteur Mic par Alfred Mortier, chapitre 1er L'une des voies les plus calmes, les plus retirées de Paris, est assurément l'avenue Raphaël. Située en bordure du parc de la Muette, entre la chaussée du même nom et le boulevard Suchet, c'est comme une oasis d'ombre et de silence où ne passent que les reins automobiles des riches riverains. Car cette courte avenue, plantée d'arbres épais, est bordée sur un seul côté presque uniquement de tels particuliers, dont quelques-uns aussi somptueux que des palais princiers. Dans la journée, l'avenue Raphaël retentit un peu du bruit des cris d'enfants auxquels un morceau de la chaussée voisine a été réservé pour leurs jeux et qui leur sert de patinoire et de vélodrome. Mais dès le crépuscule, tout se tait et l'on n'y entend plus que la rumeur assourdie de Passy venant du carrefour de l'avenue Mozart. Bâti entre cours et jardin dans le style renaissance si fort à la mode à la fin du siècle dernier, l'un de ces beaux hôtels appartenait à M. Émile Martin, industriel retiré des affaires, possesseur d'une fortune évaluée à une dizaine de millions. Le 3 mars 1930 et quelques, vers 10h du matin, l'inspecteur principal, Mick, de la police judiciaire, fut avisé par son chef, le commissaire divisionnaire de la brigade spéciale, qu'un meurtre venait d'être commis au numéro 18 bis de l'avenue Raphaël et invité à se rendre d'urgence sur les lieux du crime, ce qu'il fit aussitôt. En arrivant, il y trouva le commissaire de police de la muette qui le mit au courant de ses premières constatations. M. Émile Martin, âgé de 66 ans, avait été trouvé assassiné dans son lit une demi-heure auparavant. Son valet de chambre avait frappé à sa porte à 8h30, comme d'habitude. N'entendant rien, il avait cru son maître encore endormi et il s'était retiré sans bruit. Vers 9h30, il était revenu. Mais cette fois, n'en recevant toujours pas de réponse, bien qu'il eut heurté vigoureusement à plusieurs reprises, il était entré dans la chambre et avait découvert le vieil homme, couché en travers de son lit, en chemise de nuit, la face rouge et convulsée, mort d'asphyxie par strangulation. La victime avait dû être surprise pendant son sommeil, car le commissaire n'avait pas trop de traces de lutte. Toutefois, la chambre présentait le plus grand désordre. « » En attendant l'arrivée du substitut du procureur de la République, du juge d'instruction, ainsi que du médecin légiste et du service d'identité judiciaire, Mick et le commissaire complétèrent leurs informations, en interrogeant sommairement, suivant l'usage, les domestiques, à savoir le valet de chambre, la cuisinière et le chauffeur. Aucun d'eux n'avait vu ni entendu quoi que ce fût, ce qui n'avait rien de surprenant, car deux d'entre eux logeaient sous les combles et le chauffeur occupait une chambre au-dessus du garage au fond de la cour. Sur question, le valet déclara que son maître vivait fort retiré, ne recevait pour ainsi dire personne, et menait un train de vie assez simple, ne dépensant certainement qu'une faible partie de ses considérables revenus. Mick se fit ensuite conduire dans la chambre du crime. Là, sans toucher à rien, car il fallait attendre l'arrivée des autorités, du médecin légiste et du photographe, l'inspecteur demeura sur le seuil, se bournant à examiner l'ensemble des lieux. Effectivement, tout y était sens dessus-dessous, car le malfaiteur avait forcé et fouillé tous les meubles, et même éventré un fauteuil. Devant un secrétaire, dont la serrure avait été brisée, gisait à terre de nombreux papiers. On pouvait même apercevoir, de biais de cent francs, que dans sa hâte, l'assassin avait omis ou laissé tomber par mégarde. Mick se tourna vers le valet de chambre qui les avait suivis, un nommé Joseph Herpin, homme d'une cinquantaine d'années, depuis fort longtemps au service de la victime, et lui demanda si son maître avait l'habitude d'enfermer des sommes importantes dans sa secrétaire. M. Martin a parfois ouvert ce meuble en ma présence, car il avait pleine confiance en moi. Il y maintenait en général quelques milliers de francs, de quoi faire face aux besoins ordinaires de la maison durant deux ou trois semaines, pour ce qui est des factures conséquentes. M. Martin ne les payait que par chèque. Mick et le commissaire descendirent dans le jardin en échangeant leurs réflexions. « L'affaire, » dit Mick, « se présente avec les apparences d'un crime crapuleux ayant eu le vol pour mobile. C'est très net, c'est même évident, et pourtant je n'ai pas l'impression d'un travail de professionnel nid de la basse pègre. « Ah, je vous reconnais bien là, Mick, » dit en souriant le commissaire, son ancien collègue à la PJ. « Vous allez toujours chercher midi à quatorze heures. Nous verrons ce qu'en penseront ces messieurs. » « Des messieurs n'arrivant toujours pas, » Mick suivit du commissaire, inspecta le jardin et sa clôture. Ni la serrure du portail, ni la grille ne présentait de marque d'effraction ou d'escalade. Mais à l'angle du mur mitoyen garni de lierre, le feuillage était fripé, le chaperon légèrement effrité, et en bas, la mince bordure de gazon avait été piétinée. « C'est par là que le gaillard a passé, » déclara le commissaire. Et tout à coup, se baissant vivement, derrière un massif de buis, il ramassa un objet qu'il tendit à Mick. « Voyez ! » Il a même, en sautant, laissé tomber sa casquette et l'obscurité l'empêchait de la retrouver. Et il lui tendit une vieille cassette crasseuse que l'inspecteur tourna et retourna d'un air songeur. Les deux hommes rentrèrent dans la maison et durant que le commissaire rédigait un rapport sommaire dans la bibliothèque du rez-de-chaussée, Mick fit subir un nouvel interrogatoire au domestique. Tous trois, depuis des années dans la maison, n'étaient guère soupçonnables, fussent même de complicité, mais ils pouvaient avoir commis une imprudence involontaire. Mick, les ayant réunis dans la salle à manger, leur demanda si, en bavardant au café ou ailleurs avec des camarades, des voisins, ils n'avaient point par mégarde, devant un étranger, donné quelques indications sur la fortune ou sur les habitudes de leur maître. Ils soulignaient l'importance d'une parole indiscrète, suffisant parfois à aiguiller un malfaiteur sur un coup à faire. Ceux-ci protestaient avec énergie. Ils sortaient peu, passaient leurs jours de congé en famille ou avec des intimes, et ne parlaient jamais des affaires de leur malheureux patron. Passons à autre chose, dit Mick. Combien y a-t-il de clés de la porte d'entrée de l'hôtel et qui les détient ? Il y a trois clés, dit Joseph, le valet de chambre. L'une appartenait à M. Émile Martin, comme de juste, et on la trouvera dans ses habits ou dans un tiroir. L'autre était détenue par Augustine, qui sort chaque jour pour le marché et les emplettes. La troisième servait au chauffeur et à moi, et nous nous la prétions mutuellement, surtout quand l'un de nous sortait le soir. « Tu en oublies une ? » dit Henri Maudot, le chauffeur. « La clé de M. Pierre. » « Ah, c'est vrai ! » dit Joseph. « M. Pierre ? » demande à Mick. « C'est le neveu de notre pauvre monsieur, » dit la cuisinière, « même qu'il est à Cannes en ce moment. Faudra même se tantôt lui envoyer une dépêche. Il sera sûrement là demain. Ça va lui porter un coup, parce qu'il aimait beaucoup son oncle, qu'il avait recueilli et élevé comme un fils, vu qu'il n'avait pas d'enfant, et que M. Pierre, de son côté, est orphelin depuis l'âge de 11 ans. « N'empêche, » commenta le chauffeur, « que M. Pierre va hériter d'une belle fortune ? » « L'argent n'est pas tout, » posta la cuisinière. « Ça lui fera tout de même un gros chagrin, surtout de le voir périr comme ça, avant l'heure. Car notre pauvre monsieur n'était point malade. Il se portait comme un charme. Tout vieux qu'il était, il avait encore au moins 20 ans devant lui. » « Ça, c'est bien vrai, » approuva Joseph. « M. m'a dit un jour qu'on vivait très vieux dans sa famille, que son père était mort à 89 ans et son grand-père pas loin du centenaire. » Mick congédia le chauffeur et la cuisinière. Puis, resté seul avec Joseph, il lui demanda d'autres détails. « M. Émile Martin n'avait-il pas de liaison féminine ? » « À 66 ans, un homme vigoureux ne désarme pas encore. » Joseph se récria. Il n'avait jamais entendu ni lu quoi que ce fût dans cet ordre d'idées. « Voyageait-il ? » « Avant de se retirer, M. Émile Martin avait fait divers voyages en Russie soviétique pour de grosses commandes industrielles. » « Travaillait-il encore ? » « Oui, le défunt était un ingénieur de premier ordre. » « Pour son plaisir, même après sa retraite des affaires, il avait fait installer dans les combles un laboratoire où il se livrait à toutes sortes d'expériences, paraît-il très intéressantes, sur un moteur silencieux pour avion. » L'inspecteur nota ses renseignements dans sa mémoire. À ce moment, par la fenêtre, il aperçut trois taxis qui s'arrêtaient devant la grille. Il en vit descendre le substitut, le juge d'instruction, le commissaire divisionnaire, le docteur P, le renommé médecin légiste et les employés du service d'identité avec leurs volumineux appareils. Le groupe pénétra dans le vestibule et monta au premier étage sous la conduite du commissaire de la muette qui, chemin faisant, mettait rapidement ses messieurs au courant. Mick les rejoignit discrètement et les opérations usuelles commencèrent. Les mêmes constatations reprirent. La durère avec les interrogatoires, les vérifications complémentaires, prise d'empreinte, plan des lieux, l'examen sommaire de la victime par le médecin et la visite minutieuse de toutes les chambres près de quatre heures. L'impression du juge, du parquet et de la police fut unanime. Tout indiquait un crime crapuleux commis par un malfaiteur qui avait escaladé le mur, ouvert avec une fausse clé la porte du vestibule et son crime commis était reparti par le même chemin. Consulté par ses chefs, Mick, ne pouvant fonder ses doutes que sur une impression vague, préféra s'incliner, se taire et il se réserva de poursuivre l'enquête de son côté. Chapitre 2e L'inspecteur principal touchait à la quarantaine. C'était un homme de taille moyenne, mince mais robuste, à la physionomie nette et décidée, au regard direct. Il était vêtu avec une certaine recherche et donnait l'impression d'un officier en civil. Ayant fait de bonnes études, il avait pris sa licence en droit. Puis, demeuré orphelin sans ressources, à 22 ans, il était entré dans la police grâce à l'appui d'un oncle, chef de bureau, ministère de la justice. Ce métier, il avait d'ailleurs bientôt passionné et il n'eut pas changé de carrière pour tout l'or du monde. Esprit fin, logique et cultivé, assez artiste, il peignait à ses heures de loisirs. Il envisageait son métier à la fois comme une science et comme un art. Scientifique par la rigueur de la méthode, imaginatif par l'indispensable intuition. Ces deux éléments lui semblaient complémentaires et donnaient à son activité professionnelle la souplesse qu'exige la solution d'énigmes parfois difficiles. Très sensible à ce qu'il appelait la fisonomie d'une affaire criminelle, il accordait à cet élément une place importante dans ses déductions. Aussi, ses collègues, plus attachés aux faits matériels, raillaient-ils parfois légèrement cette tendance, ainsi qu'on l'a vu tout à l'heure. Il n'en restait pas moins que Mick était considéré par eux comme un as et qu'il avait bénéficié d'un avancement mérité par plusieurs succès marquants. Lorsqu'un problème un peu compliqué hantait sa cervelle, le policier avait l'habitude de le laisser macérer tout seul au fond de ses méninges et de s'occuper d'autre chose. Pour se distraire de l'affaire Martin, il alla faire un tour au cas des Orfèvres, bavarda avec les camarades, puis ressorti, fuma quelques cigarettes le long de la Seine, en feuilletant dans les boîtes des bouquinistes, et finalement, à la tombée du jour, se rendit dans un petit café situé au coin de la rue Dauphine, de l'autre côté du Pont Neuf. Là, il entama une partie d'échec avec un commissaire retraité, vieil habitué, qu'il savait devoir y trouver vers six heures du soir. Après un échange de gambites plus ou moins scabreux, son adversaire s'en fut dîné. Mick dévora deux sandwiches, et tout au fond du petit café, il se mit à réfléchir à l'affaire de l'avenue Raphaël. Comme suite aux constatations officielles, Mick avait mobilisé deux inspecteurs, chargés l'un d'enquêter, si possible, sur la promenance de la casquette trouvée dans le jardin, l'autre de visiter les cafés ou bars de la chaussée de la Muette et des rues voisines, pour le cas où les tenanciers auraient, dans la soirée du 2 mars, aperçu quelque individu suspect coiffé de la dite casquette, soit parmi les consommateurs, soit sur la chaussée, aux heures tardives de la fermeture. L'inspecteur ne se faisait du reste, guère illusion sur le résultat de cette recherche, étant donné que la casquette était pareille à des milliers d'autres et que par ailleurs, on ne possédait même pas le plus vague signalement de l'assassin. C'est dans la méditation qu'il espérait trouver un point de départ, au fond du petit café de la rue Dauphine, à présent tout à fait désert. Au bout d'une heure de réflexion, il avait construit plusieurs hypothèses, qui n'avaient qu'un inconvénient, il le savait du reste parfaitement, celui de ne correspondre à aucune présomption. Mais Mick aimait les constructions chimériques lorsqu'elles se tenaient bien, partant de cette impression que ce meurtre n'émanait pas d'un malfaiteur professionnel et présentait d'étranges symptômes, surtout dans le désordre vraiment excessif, exagéré, de la chambre du crime. Il se demanda si tout cela n'était pas un habile camouflage destiné à aiguiller la justice sur une voie de garage. Ce fauteuil éventré pour y chercher l'élias de titre lui parut une fausse note. À la campagne, chez un paysan, cela eut paru naturel. Chez l'industriel Martin, possesseur d'une fortune en banque, c'était absurde. En conséquence, qui sait si le forcement du secrétaire est jusqu'au billet de banque semé à terre, peut-être à dessein. Les traces trop visibles de l'escalade et cette invraisemblable casquette trouvée juste à point sous un buisson n'étaient pas une adroite mise en scène. Délaissant ses apparences trop évidentes, le policier se demanda si M. Emile Martin n'appartenait pas à quelques sociétés secrètes qu'il avait exécutées, cas dont il existe des exemples. Et ses voyages en Russie soviétique ne cacheraient-ils par autre chose ? Peut-être détenaient-ils des documents politiques ? Ou encore, en ses travaux de laboratoire, n'auraient-ils point de découvert quelques procédés de nature à intéresser une puissance étrangère ? Les informations du valet de chambre légitimaient en quelque sorte ces hypothèses. D'autre part, l'on pouvait supposer une vengeance. La vie privée des plus paisibles bourgeois recèle parfois des drames ignorés, passionnels ou autres. En affaires, un homme qui réalise une grosse fortune sème plus d'une rancune dangereuse sur sa route. Tout cela méritait vérification, et une enquête serrée s'imposait sur l'existence intime de la victime. Enfin, une dernière hypothèse assez singulière méritait également d'être envisagée. Mais il était tard. Mick se sentait fatigué de sa journée et il en remit l'examen au lendemain. Chapitre 3e Les journaux du 4 mars parurent avec des manchettes énormes mentionnant le crime de l'avenir Raphaël. Il n'y avait à ce moment ni crise ministérielle ni scandale financier, de sorte que l'affaire fit sensation. Toutefois, le public dut se contenter des maigres renseignements réunis par la justice. Aussi, la presse s'en donna-t-elle à cœur joie sur les à-côtés de l'affaire. On publia la photographie de l'hôtel, celle de la casquette et celle de Joseph Herpin, le valet de chambre qui avait découvert le cadavre. On précisa que les recherches étaient confiées aux renommées détectives Mick, qu'elles ne pouvaient être en meilleure main et qu'en conséquence il fallait s'attendre à ce que le coupable fût bientôt découvert car le dit détective suivait, paraît-il, une piste des plus sérieuses. Cette lecture fit faire l'agrime à Samick car il détestait la publicité et de plus, estima fort dangereux pour sa réputation, Godona ainsi sans son assentiment au public des espérances que rien ne justifiait. D'assez méchante humeur, il se rendit à la police judiciaire. Il y trouva les deux inspecteurs qui l'avaient chargé de l'aider et apprit d'eux sans étonnement que leur enquête concernant la casquette et les cafés du quartier n'avait exactement rien fourni. Il leur donna alors de nouvelles instructions touchant à la vie privée, le passé et l'activité de M. Émile Martin, s'étonnant et aboutissant en leur recommandant de faire diligence. Vu l'importance que cette affaire prenait aux yeux de la presse et de l'opinion publique, il fallait absolument être fixé sur sa physionomie définitive bien que le parquet et le juge eussent déjà leur opinion arrêtée. Vers midi, il prit un taxi et se fit conduire à venir Raphaël. Des badauds stationnaient devant la grille que gardait un planton. Mick voulait revoir tout seul et minutieusement la chambre de crime et poser quelques nouvelles questions au personnel de la maison. La visite de la chambre ne donna lieu à aucune observation particulière. En redescendant dans le vestibule, il aperçut près de la porte pendu à un clou au mur une grosse clé et s'informa. « Celle de la grille, lui répondit Augustine. Elle est toujours pendue là, ajouta-t-elle. Le soir, on va fermer, il n'y en a qu'une. Celui de nous qui sort la nuit l'emporte et la repend au clou en rentrant. Si c'est l'un des maîtres qui sort, Joseph, ces soirs-là est de garde. Il attend ses messieurs et va ouvrir la grille à la voiture. À ce moment, un timbre électrique résonna. Augustine alla ouvrir. Sur le perron se tenait un jeune facteur, un télégramme à la main. Mick saisit impérativement le pli bleu, l'ouvrit élu. Cannes 4 9 20 arriverait ce soir 22h40. Envoyer chauffeur-gare, prenez immédiatement disposition pour obsèque Pierre. Les chiffres indiquaient que ce télégramme avait été expédié le même jour, 4 mars, à 9h du matin. C'était la réponse au télégramme expédié la veille au soir par le chauffeur Henri Maudot à M. Pierre Martin, le neveu de la victime, Mick en donnant connaissance au serviteur. Quant aux obsèques, elles ne pourront avoir lieu avant 48h après l'autopsie et l'expertise médicale complète. Vous avez donc le temps nécessaire. Sur ces mots, il quitta la maison, alla déjeuner dans son restaurant habituel, puis se rendit à son bureau afin de réfléchir tranquillement avant d'aller voir le juge d'instruction qu'il avait convoqué. C'est alors qu'il songea à la dernière hypothèse qu'il avait laissée la veille en suspens. Si invraisemblable qu'elle fût, il ne voulait pas la rejeter sans l'avoir examinée. Puisqu'on avait constaté que la porte d'entrée du vestibule avait été non point forcée mais ouverte avec une clé fausse ouvrée, si l'on écartait la complicité des domestiques, il fallait se rappeler que Pierre Martin, le nevet de la victime, possédait l'une des quatre clés authentiques. D'autre part, il avait pu, à l'insu de chacun, faire fourger une clé de la grille du jardin car la bonne clé était à la disposition de tous continuellement pendue à son clou au mur du vestibule où Mick l'avait remarqué. En somme, c'est au neveu que profitait la mort de l'oncle. Il savait que cet oncle avait encore de longues années à vivre et il lui avait paru sans doute interminable d'attendre si longtemps. Il ne s'agissait plus de s'approprier une dizaine de mille francs déposés dans le secrétaire mais une dizaine de millions déposés dans les caves de la Banque de France. « Comme tout cela s'arrangerait bien, » songeait complaisamment Mick, « qu'il serait intéressant de savoir si l'oncle Martin était à barre ou large de ses écus, s'il tenait ou non l'abrite serré à son neveu. Celui-ci vivait-il de ses subsides ou bien gagnait-il de l'argent ? » Quelle existence menait-il ? Régulière ou dispendieuse ? Jouait-il ? Avaient-ils une maîtresse de luxe ? Soit. Mais en admettant même ses éléments moraux ou plutôt immoraux, il ne fallait pas oublier, en faveur de Pierre, la profonde affection qu'il témoignait à son oncle auquel il devait tout. Comment supposer possible un forfait aussi monstrueux, une si noire ingratitude ? Toutefois, sur ce point, le policier n'avait guère d'illusions. Familié du crime, il avait exploré les souterrains putrides de l'âme humaine. Il se souvenait aussi d'avoir lu, dans la collection des procès célèbres, l'histoire d'Anasté, ce sous-lieutenant qui, criblé de dettes, avait assassiné sa bienfaitrice pour lui voler quelques billets de banque. Soudain, Mick se donna un petit soufflet comme pour se punir, de laisser ainsi vagabonder son imagination. En effet, un obstacle majeur, irréductible, s'opposait à sa construction. Pierre ne pouvait pas être l'assassin puisque la veille, jour du meurtre, il était encore à Cannes, ainsi qu'en faisait foi à son télégramme. Mais ce télégramme n'avait-il pas été expédié par un complice ? Voilà un alibi qui exigeait d'être examiné plus soigneusement encore que tout le reste. Pourtant, s'il en vérifiait l'exactitude, il allait de soi que son hypothèse toute entière s'écroulait. il ne pouvait plus être question d'incriminer le jeune homme. Arrivé à ce point de ses réflexions, le policier sentit que le premier état de l'affaire était classé dans son esprit. Il quitta son bureau pour aller prendre contact avec le juge d'instruction et lui rendre compte de ses démarches, se réservant, bien entendu, de ne pas souffler mot de ses diverses suppositions avant d'avoir fixé les vérifications nécessaires. Cet entretien nous conduisit assez tard. Sans se presser, il alla faire sa partie d'échec avec son partenaire coutumier, Dina, tranquillement, et vers 10 heures du soir, il prit un taxi et se rendit à la gare de Lyon. Chapitre 4e À 10h40, le Pullman Côte d'Azur entra en gare avec une parfaite exactitude. Henri Modo, le chauffeur, et Mick l'attendaient sur le quai. « Voici M. Pierre, » dit le chauffeur. Au même moment, un élégant et ce garçon d'une trentaine d'années sauta lestement du marchepied en tenant une valise de cuir brun. Le chauffeur, autant respectueusement sa casquette, s'avança et l'en débarrassa. L'inspecteur, demeurant en arrière, dévisagea l'arrivant avec une âpre curiosité. Grand, bien découplé, visiblement rompu aux exercices sportifs, il avait un visage énergique, oh mes planètes, les lèvres charnues surmontées d'une courte moustache brune, des cheveux haut plantés, un nez droit aux larges narines, des yeux résolus. Après quelques mots brefs au chauffeur qui lui désignait son compagnon, le voyageur leva sur lui un regard surpris mais direct où le policier ne put démêler aucun faux fuyant aucune appréhension. Le premier abord était en somme favorable à l'arrivant. « Quel drame affreux, monsieur l'inspecteur ! » dit-il d'une voix émue. « Je vous remercie d'être venu. De grâce, donnez-moi des détails. Je suis parti de Cannes ce matin à dix heures et les journaux ne mentionnaient rien encore. J'ai hâte de savoir. » La voix était franche, la voix était franche, sympathique. « C'est une mille d'affaires, » dit Mick. « Mon pauvre oncle, lui, si bon ! Je vais passer une journée bien douloureuse. Comment l'a-t-on tué ? A-t-il souffert ? Que dit le médecin ? A-t-on rélevé des traces ? Suivez-vous une piste ? J'espère que la police va mettre tout en œuvre pour découvrir le coupable. » Les questions se pressaient fiévreusement sur ses lèvres. Mick pensait « Si c'est lui, il est rudement fort. » Mais non, ce ne peut être lui, puisque le voici débarquant du train. Donc il était à Cannes et c'est bien lui qui a envoyé la dépêche. Cependant, il répondait au jeune homme, le mettait au courant durant qu'il se dirigeait vers la sortie, sans néanmoins souffler mot de ses observations personnelles. Enfin, quelle idée se fait-on du crime ? Pour nous, c'est un cambriolage, suivi de meurtre. Probablement parce que votre oncle s'est réveillé et a voulu l'appeler. En somme, ce qu'on appelle un crime crapuleux, précisa Mick en observant le voyageur du coin de l'œil. Ah ! fit simplement Pierre Martin. C'est bien ce que je pensais. L'inspecteur, qui espérait une réaction de soulagement, en fut pour ses frais d'observation. Ils étaient parvenus au portillon de sortie et Mick, tandis que le voyageur tendait son coupement de wagon-lit, puis d'un coup d'œil agile se convaincre qu'il portait la mention Cannes. Cette dernière preuve levait tous les doutes. Ils étaient sortis de la gare et le chauffeur s'installait au volant. « Vous nous accompagnez ? » dit obligément Pierre en faisant dynamique de monter. « Je vous déposerai chez vous. » « Non, je vous remercie. J'ai encore quelques vérifications à faire. » « À propos, votre oncle ne s'occupait pas de politique. Il ne faisait partie d'aucune association publique ou secrète. Je ne crois pas. En tout cas, il n'y a jamais fait allusion devant moi. Mon oncle était ce qu'on appelle un bon républicain de nuances modérées. Bien que, en raison de sa grosse situation industrielle ancienne éoise, on lui eut jadis proposé un siège au Sénat. Il avait décliné cette offre. Il aimait sa tranquillité. Il avait travaillé d'arrache-pied durant quarante ans et il n'aspirait plus qu'à se reposer et à jouir paisiblement de sa fortune. La fatalité ne l'a pas voulu. Pourquoi me demandez-vous tout cela ? Est-ce que vous croiriez à des dessous ténébreux, à une vengeance politique ? C'est une idée qui m'était venue. Ma méthode consiste à envisager toujours toutes les hypothèses. Je crois que vous feriez fausse route. Un dernier mot. Pouvez-vous me renseigner sur ces travaux du laboratoire sur une prétendue invention ? Ah, vous savez déjà. Oui, mon pauvre oncle avait mis au point un nouveau moteur silencieux pour avion. Mais quel rapport ? Encore une idée à moi. Au revoir, monsieur. En tout cas, si vous aviez d'autres questions à me poser, je reste à votre disposition, dit le jeune homme en montant dans la voiture. La limousine s'éloigna. Mix apprêtait à prendre l'autobus, lorsqu'une idée lui vint. Il rebroussa chemin, rentra dans la gare et se dirigea vivement vers le pullman qui était encore à quai car on en déchargeait les derniers gros bagages. Outre ses dons intuitifs, l'inspecteur devait la plupart de ses succès à son esprit méticuleux, à une conscience que rien ne rebutait ni n'impatientait. Il estimait qu'on ne prend jamais assez de précautions dans la recherche de la vérité. De plus, sa conscience morale égalait sa conscience professionnelle. Il craignait toujours qu'une indication hasardeuse n'égara les soupçons sur un innocent et il lui ressentit un véritable chagrin à désigner un faux coupable à la réprobation publique, sachant qu'il en est d'une suspicion judiciaire comme de la calomnie dont, suivant la parole célèbre de Basile, il reste toujours quelque chose et parfois même quelque chose d'irréparable. En arrivant à Quai, il aperçut dans le couloir du Pullman Car d'où était descendu Pierre Martin l'employé préposé aux couchettes. Celui-ci était en train de recueillir les journaux et brochures que les voyageurs abandonnent d'habitude dans les voitures. Mick monta dans le wagon, fit un signe à l'employé et lui montra sa carte d'inspecteur. « J'ai à vous parler, » dit-il. « Asseillons-nous cinq minutes dans ce compartiment. Vous venez de Nice, n'est-ce pas ? » « Bon, alors vous rappelez-vous parmi les voyageurs de cette voiture un jeune homme de 25 à 30 ans, brun, grand, costume gris foncé, petite moustache coupée court, teint à aller ? » « Je me souviens parfaitement. Il occupait justement la place où vous êtes. C'est un Français. Mes autres voyageurs étaient des étrangers, trois Anglais d'une quarantaine d'années, un Allemand avec sa femme et une famille sud-américaine. « Dis donc, votre homme n'est pas un gangster au moins. Non, c'est mieux ou pire ? » « Je vous dis ça parce qu'il était très chic. Il m'a donné 20 francs pour le service. Vous rappelez-vous où il est monté ? À Cannes. Vous en êtes certain ? Absolument certain, car c'était ma dernière couchette libre et c'est lui qui l'a eu. Tous les étrangers que je vous ai dit étaient déjà casés. » Mick se leva et s'en fut. Il n'y avait plus à douter. Pierre Martin était bien monté à Cannes. Le policier avait pensé un instant à une fraude possible. Le meurtre, une fois commis, l'assassin partait en auto, rejoignait le train en cours de route, y montait avec un coupon acheté d'avance à Cannes et débarquait à Paris devant le chauffeur convoqué par des pêches afin de servir le cas échéant de témoin. Mais l'attestation du Witter était formelle et toute la construction de Mick s'écroulait comme un château de cartes devant cet alibi battant irréfutable. À moins pourtant que le futur héritier n'eût chargé une crapule quelconque d'assassiner son oncle. Mais il rejeta aussitôt cette idée. Cela, c'était vraiment trop dangereux, trop imprudent. Car alors, Pierre fut resté à la merci du bandit qui lui fait chanter toute sa vie durant, sans compter les indiscrétions, les mouchardages toujours possibles dans le monde de la pègre. Non, un homme intelligent ne commet pas une faute pareille. Il opère seul ou il n'opère pas. L'inspecteur rentra chez lui assez énervé et dormit mal. Le lendemain matin, vers 9 heures, il téléphona Avenue Raphaël pour demander si M. Pierre Martin pouvait le recevoir. Celui-ci fit dire qu'il se tenait à sa disposition. Mick s'y rendit aussitôt et trouva le jeune homme à chemin son petit déjeuner dans la salle à manger. L'inspecteur lui demanda s'il avait averti les autres membres de la famille. « Il n'y en a pas, » répondit Pierre. « Mon oncle célibataire n'avait qu'un frère, feu mon père, veuf de bonheur et une sœur, également veuve, sans enfant et morte depuis huit ans. Qu'allez-vous faire à présent ? Étiez-vous dans les affaires ? Y resterez-vous ? » J'étais dans les affaires sans y être. Mon oncle, qui avait possédé une énorme usine métallurgique, avait depuis une dizaine d'années cédé son exploitation à une société anonyme, mais il avait conservé un fort paquet d'actions et j'étais chargé par lui de surveiller la marge de l'affaire. « En somme, un peu une sinecure, » dit l'inspecteur avec bonhomie. « Non pas. J'allais à l'usine, je m'occupais des succursales et magasins de vente à Paris et en province. Mon oncle, grand travailleur, n'eut pas admis qu'un homme de mon âge restât sans emploi et moi-même, je n'eusse pas voulu vivre à ces crochets sans rien faire. Il vous donnait des appointements, quatre mille francs par mois. « Ce n'était pas mal pour un homme de votre âge, surtout que vous étiez logé et nourri à la villa. Ce n'était pas mal, en effet, et cela me suffisait. » « Mais, » observa l'inspecteur en souriant, « ce n'était tout de même pas assez pour mener la grande vie à Cannes ou ailleurs. À Cannes, j'étais en mission. La société métallurgique comptait y installer une succursale de luxe pour la vente d'accessoires automobiles. » « Il a réponse à tout, il faudra vérifier, » pensait le policier, qui, au fond, recueillait ses renseignements par habitude professionnelle puisque cette piste n'avait mené qu'au néant. Rentré à Paris et tout en reconnaissant une péto l'inutilité de cette enquête, il fit demander par télégramme au commissaire de police de Cannes des renseignements sur l'activité du jeune homme. La note arriva le surlendemain, elle était libellée comme suit. Pierre Martin vient à Cannes depuis deux ans, descend au Palace Hôtel, se dit représentant d'une grande société métallurgique. S'est occupé cette saison d'installer un magasin de ventre rue d'Antibes pour le compte de la dite société. Le sudi vit dispendieusement, joue au baccarat au casino et a fait d'assez fortes différences jusqu'à 50 000 francs en une seule soirée. à trouver du crédit à la caisse du cercle et ensuite auprès de divers prêteurs qui lui ont avancé des sommes importantes plus de 500 000 francs dit-on, à valoir sur la succession d'un oncle âgé fort riche en scène industrielle. Le dit Pierre Martin pour maîtresse une actrice de cinéma, Miss Millie Kent, anglaise faisant partie d'une compagnie d'acteurs en train de tourner un film à Grasse. Miss Kent mène grand train. Le jeune PM vient de lui offrir une luxueuse voiture qui fut primée au concours d'élégance d'automobiles. La lecture de ce document fit frémir d'aise l'inspecteur car il justifiait son pressentiment. En définitive, dans tout autre cas, il presque désignait le coupable. Mais ici, que valait cette présomption ? Exactement rien en présence d'un alibi patent, irrécusable. Ah ! ce maudit alibi ! Pour se consoler, Mick, qui avait la manie de raisonner, se mit à disserter sur la nature des alibis. S'il est vrai, songea-t-il, qu'un alibi est le signe de l'innocence, il ne l'est pas moins que tous les criminels intelligents savent se créer un alibi. Plus le coupable est ingénieux, plus son alibi est péremptoire et indiscutable. Au fond, l'alibi est un tour de passe-passe-passe, dans le genre des manifestations spirites. Tant qu'on n'a pas découvert le truc, on crie au surnaturel. Quand on le découvre, on s'étonne de sa simplicité et d'avoir été si aisément abusé. Il me faut donc étudier l'alibi de Pierre Martin de plus près encore que je ne l'ai fait. Sans grand espoir d'ailleurs, car le témoignage de l'employé des wagons-lits est formel. Et l'on ne peut pas être à la fois à Cannes et à Passy. Mais en plongeant dans l'atmosphère où vivait Pierre Martin et son entourage à Cannes, qui sait si quelques suggestions ne naîtra pas des impondérables, mais au diable si j'ai la moindre idée de ce qu'elle sera. Chapitre cinquième C'est par un temps divin que Mick débarqua à Cannes. C'était la première fois qu'il venait sur la côte d'Azur et il en fut ébloui. Quitté les frimas, le froid, le ciel blême, la couille noire des faubourgs, les visages crispés par la lutte pour la vie, et après nuit de sommeil en wagon, se réveiller sous un ciel de l'Azuli, parmi la fragrance des arbustes et des fleurs au bord de la mer scintillante, dans la tendre tièdeur d'une brise légère, dans cette ambiance de luxe, calme et volupté chantée par Baudelaire, est un de ces plaisirs qui épanouissent l'être humain dans une sorte d'enchantement animal, mais profond et presque idéalisé à force d'être sensuel. En se promenant boulevard de la Croisette, le long des palaces, parmi tout ce que l'univers compte d'élégance et de beauté féminine, le policier comprit mieux la séduction que l'argent peut exercer sur un jeune homme et le désir effréné de s'en procurer, coûte que coûte. Rien ne pouvait atténuer l'horreur d'un tel crime, mais il est des climats moraux qui l'expliquent et même le font naître. Au moment où il parvenait en face du casino, Mick vit s'arrêter devant le portail une rose pilotée par une ravissante blonde qui sauta à terre et passa devant ses yeux comme un météore parfumé. À quelques pas de lui, deux jeunes gens en pulauvers s'étaient arrêtés pour la regarder. « Voilà Millicent qui va tailler une banque, dit l'un d'eux. Elle ne tourne donc pas aujourd'hui ? Non. Nous avons fini hier la dernière prise de vue. Un film n'est pas tant, mon vieux. Les jumeaux de Jean Lupin. » Dit donc Paul, elle a une voiture neuve, on dirait la petite star. « Oui. » Un cadeau de Pierre Martin, un chic type qui a souvent régalé la troupe. « Ce garçon-là, figure-toi. » Les jeunes gens s'éloignaient. Le reste de la phrase se perdit. Après une brève hésitation, Mick franchit le portique du casino, s'enquitte de la salle de jeu, montra sa carte d'inspecteur au contrôleur étonné et entra dans le sanctuaire. Millicent n'était pas encore attablée. Elle causait avec un vieux gentleman d'apparence respectable qui pouvait être aussi bien un duc écossais qu'un prêteur sur gage. Dès que le colloque lui parut terminé, Mick aborda courtoisement la star. « Mademoiselle, voulez-vous me faire la faveur de quelques minutes d'entretien ? Mais à qui ? Voici ma carte. J'ai quelques renseignements à vous demander. » Les yeux de Père Vange de la star reflètèrent une vive surprise, nuancée de vagues inquiétudes. Avec une pointe d'accent qui était un charme de plus, elle se déclara prête à répondre. « Tout d'abord, Miss Kent, vous êtes, n'est-il pas vrai ? » « L'ami de M. Pierre Martin. » « Oh ! C'est-à-dire, nous ne vivons pas ensemble. Je vous prie de noter, nous sommes chacun dans notre hôtel. » Cette pudique restriction britannique fit sourire l'inspecteur. « Miss Kent, vous savez certainement pour quel pénible motif votre amie a dû partir subitement pour Paris. » « Eh bien, voulez-vous faire appel à votre mémoire et me dire quand, quel jour, à quelle heure, si possible, vous l'avez vu pour la dernière fois ? » « Oh, c'est facile, M. le détective. » Elle tira de son sac son minuscule calepin qu'elle consulta. « Voici, nous avons tourné dans les rochers de Saint-Vallier au-dessus de Grasse les derniers tableaux du film de Fraser, Les jumeaux de Juin-les-Pins, le premier, le 2 et le 3 mars. J'ai déjeuné avec Pierre lundi, 1er mars. Il devait m'accompagner à Saint-Vallier, mais au dernier moment, vers 2h30, on lui a téléphoné pour visiter avec l'architecte les travaux du stand installés rue d'Antibes. Pierre m'a alors promis qu'il nous rejoindrait là-haut le lendemain matin. Mais le même jour, dans la soirée, il m'a téléphoné à Grasse, à l'hôtel Muraour, où logeait toute la compagnie, que ses affaires leur tiendraient à Cannes pour deux jours encore. Le surlendemain à Saint-Vallier, j'ai appris par une amie, Lady Cavendish, que j'ai rencontrée sur la route, qu'elle avait aperçu Pierre le 2 mars, au casino, dans la salle de jeu, et le 3 mars, au concert Brailovski. I was very sorry of it. J'étais très fâché de voir que Pierre aimait mieux le jeu et la musique, et que ses prétendues affaires n'étaient qu'un prétexte. Aussi, quand nous sommes redescendus à Cannes, le jeudi 4 mars, vers 9h du matin, je lui ai boudé, comme vous dites. L'avez-vous vu, ce matin-là ? demanda Mick. Il a téléphoné vers 9h30 à mon hôtel pour me voir. Je lui ai répondu par téléphone que j'étais très fâché contre lui et ne voulais pas. Il a insisté. J'ai raccroché l'appareil pour le punir, mais dix minutes plus tard, il est venu à l'hôtel et m'a dit qu'il avait reçu un télégramme mercredi soir et qu'il partait immédiatement pour Paris à cause de la mort terrible de son oncle. Alors je lui ai pardonné car il était très triste et il a pris le Pullman Car de 10h30 du matin. « Mais pourquoi me demandez-vous tout cela ? » dit la blonde star d'un ton soudain anxieux. « Ne vous inquiétez pas, Miss, » dit Mick en souriant. La police a pour habitude de recueillir le plus de renseignements possible au sujet d'une affaire sans que cela tirera conséquence. « Je vous remercie de votre bonne grâce et vous présente mes hommages. » La jolie Milly respira, sourit à Mick et s'approcha de la table de jeu. Celui-ci se dirigea vers le bureau du directeur du casino qui se rembrunit lorsqu'il excita de sa qualité mais l'invita poliment à s'asseoir. « Monsieur, » lui dit l'inspecteur, « rassurez-vous, je ne viens pas pour une affaire de jeu ni pour un délit quelconque. Je n'ai besoin que de certaines précisions concernant l'un de vos habitués. À votre entière disposition, je vais appeler le chef de partie. » Le directeur pressa sur un bouton électrique et au bout de deux minutes, l'employé requis se présente. « Connaissez-vous M. Pierre Martin ? » lui demanda Mick. « Parfaitement. » « Pourriez-vous me dire s'il a joué dans vos salons les premiers deux et trois mars ? » Le chef de partie tira un carnet de sa poche. « J'inscris, » dit-il, sur ce carnet, les tailles, le nom des banquiers et le chiffre des banques. Le lundi 1er mars, M. Pierre Martin a taillé une banque vers la fin de l'après-midi entre six et sept heures et une autre après le dîner. « Bien, » dit Mick. « Passons au 2 mars. » Le 2 mars, M. Martin n'a pas pris la banque. « Ah ! » fit Mick vivement. « Mais je l'aperçus pontant debout à la deuxième table vers 10 heures du soir. Vous en êtes sûr ? » « Absolument sûr. » « Comment, parmi tant de gens qui jouent ici, pouvez-vous vous rappeler cela ? » « Parce qu'en passant derrière lui, j'ai remarqué qu'il pontait petit. Or, trois jours auparavant, je lui avais fait avancer des mille francs par le caissier du cercle. J'ai pensé que Martin avait bien vite pris la culotte. « Les prêteurs vont revoir leur argent. » dit Mick d'un ton sarcastique. « M. Pierre Martin hérite d'un oncle richissime. » « Oui, » intervint le directeur. « Nous avons appris cela par la TSF. C'est épouvantable. » « Pas pour tout le monde, » ironisa l'inspecteur. « Et le 3 mars ? » Le 3 mars, ayant sans doute perdu ses derniers billets à l'abeille, M. Martin n'a pas pris le banc et n'a pas joué. Au moment où je venais prendre mon service, je l'aperçus vers 3 heures de l'après-midi entrant dans la salle de concert où Brilowski donnait un récital. Mick remercia et prit congé. Pour en finir et par pur raqué de conscience, il se rendit au Palace Hôtel. Il y a appris que le 3 mars, vers une heure du matin, c'est-à-dire au moment même où M. Émile Martin était assassiné, le portier de nuit avait vu rentrer le jeune homme qu'il avait conduit en ascenseur. Le portier se rappelait la date parce que la veille, il avait manqué son service ayant été malade et qu'il avait repris dans la nuit du 2 au 3 mars. C'était le coup de grâce. Tous les témoignages concordaient ceux de Millicent, de Lady Cavendish, du chef de partie, du portier de l'hôtel et se renforçaient réciproquement. La Libye, solide comme un roc, défiait toute tentative. Mick, la mort d'un âme, rentra à l'hôtel, fit sa balise, paya sa note et demanda l'heure du premier train pour Paris. Il était 8 heures du soir. On lui indiqua qu'il y avait un direct à minuit 54. L'inspecteur dîna sans appétit. Il ne digérera ni sa déconvenue ni le gigot mal cuit qu'on lui servit. En sortant du restaurant, il alluma son éternelle cigarette et se mit à errer dans la rue d'Antibes en monologuant. Pour se consoler de sa mésaventure, il donna libre carrière à son habituelle manie raisonnante. Au fond, il y avait en ce policier, à côté du réaliste, un poète, un imaginatif disposé à nier la réalité. Mick était un égélien sans le savoir. Cet alibi-là, murmurait-il, est trop beau, trop solide, trop irréprochable. Les vrais alibis s'établissent, se démontrent plus difficilement. Celui-ci se déroule comme un mécanisme. Les témoins répondent sans erreur, sans une hésitation. Ils se souviennent de tout, des dates, même des heures. Ils ont l'alibi inscrit sur leur carnet. C'est fantastique. Ils sont sincères, c'est entendu. Ils disent la vérité, je n'en doute pas. Mais on dirait, le sacre bleu, que le coupable s'est arrangé pour qu'il se souvienne avec exactitude de tous ses faits et gestes. C'est formidable. Car, par une aberration singulière, Mick persistait à tenir Pierre pour coupable. Il se rebellait contre l'évidence. C'est trop beau, c'est trop beau, disait-il à haute voix. Et il éclata d'un rire amer qui fit se retourner quelques passants. On le regarda, le prenant pour un fou ou pour un ivrogne. À ce moment, l'inspecteur se trouve en face d'un fronton lumineux cinéma. Pour échapper à sa nervosité autant que pour tuer le temps jusqu'au départ de son train, il franchit la porte flamboyante. Sur les murs du vestibule, de grandes affiches en couleur accrochaient le regard. Elle représentait un gentleman en tenue de soirée, aux visages glabres, aux yeux dardés, aux gestes autoritaires, entourés d'une multitude de têtes fort diverses. Et l'on pouvait lire « L'homme au sans-visage », grand film dramatique, d'après le roman d'Edgar Wallace, interprété par le célèbre artiste américain Lon Chaney. Mick allait rarement au cinéma. Le nom de Lon Chaney ne lui disait rien. Durant la projection, il s'intéressa médiocrement aux péripéties d'un film sur l'espionnage où le dit Lon Chaney, agent secret de grande envergure, échappait sans cesse à la police grâce à ses facultés de transformation. On le voyait successivement en grands seigneurs impeccables, membres des premiers clubs de Londres, en coquenets écriteurs de journaux, en vieilles ivronnièces de Whitechapel, en japonais de Soho, en docker de la Tamise, en clowns de cirque et autres incarnations disparates. Mick s'ennuie à mourir, sauf à sourire, parfois ironiquement, des prouesses paradoxales du coupable et des naïfs procédés des policiers. Et il songeait que la réalité est à la fois plus simple et plus compliquée que le plus fantastique des films. Toutefois, il admira sans réserve l'art de Lon Chaney de se grimer, de transformer son aspect et sa démarche, et il s'expliqua la célébrité de cet artiste aujourd'hui mort et dont le talent revivait sur l'écran ce soir-là. Il consulta sa montre en bracelet, il était près de minuit. Le spectacle prenait fin au son d'une marche militaire, tandis que la foule s'écoulait en échangeant des impressions. Devant lui, Mac reconnut les deux jeunes gens qu'il avait écoutés le matin sur la croisette. Épatant, Lon Chaney, disait l'un. En voilà un garçon qu'on ne remplacera pas de sitôt pour ce genre de film. Qu'est-ce que tu en dis, Paul, toi qui es du bazar ? Connais-tu Fulcran ? Répondit le nommé Paul, l'artiste de Music Hall. J'en ai entendu parler. Eh bien, il lâche le Music Hall pour le ciné. Il vient de tourner avec nous un rôle à camouflage dans le film d'Andrew Fraser, Les jumeaux de Jean Lépin. Tu verras s'il est à droit, Fulcran. Un futur Lon Chaney, c'est Miss Milliken telle-même qui le lui a prédit. Le nom de Milliken tramnait la pensée de Mick vers son affaire. Dans le marasme où il se sentait, il eut voulu accoster ses jeunes gens, leur parler. De quoi ? Il n'en savait rien lui-même. L'un d'eux, Paul, avait dû jouer un petit rôle aux côtés de la star. Il avait connu Pierre Martin qui les avait régalés, disait-il tantôt. Mick, à mesure que l'heure de son irrémédiable départ approchait, ressentait le besoin de se raccrocher à quelqu'un, à quelque chose dans l'atmosphère de son crime. Mais il n'osa pas, c'était insolite, absurde, inutile, et il se dirigea appallant vers son hôtel. Il empoigna sa valise, traversa la place, maintenant quasi déserte, pénétra sur le quai, s'assit sur un banc et attendit sans plus penser à rien, dans un de ces états flottants et disponibles qu'enjendrent la défaite. Entre la veille et le sommeil, les yeux mi-clots, il ne sentait plus où pesait son corps. Son cerveau fatigué sombrait dans une buée. Un timbre électrique crépitait faiblement dans la gare silencieuse à peine éclairée. On percevait le souffle espacé d'une locomotive garée au dépôt. Il était minuit quarante. Dans quelques minutes, le direct de Vintimi entrerait en gare. Mick n'y pensait plus. Peut-être somnolait-il. Des êtres trépidants passaient devant ses yeux. Une ivre nièce, un clown, un japonais, un docker, dansaient une sarabande autour d'un gentleman glabre en habit de soirée qui battait la mesure. Et ce gentleman n'était pas Lon Chaney. C'était le directeur du casino. Mais son visage changeait et Mick reconnaissait avec surprise les traits de Pierre Martin. Il s'apprêtait à l'interpeller lorsqu'à nouveau ce visage muet devenait celui de Lon Chaney. Le célèbre acteur tenait à la main un masque de satin noir qu'il s'appliquait et derrière lui, sur un transparent lumineux apparaissaient ces mots « Everybody, nobody » « Chacun et personne ». Soudain, un fracas sourd et puissant fit sursauter le raveur. Le train entrait en gare. Quatre ou cinq voyageurs s'élancèrent. Mick se leva péniblement encore somnolent. Une force inconnue alors dissèrent ses mouvements. Il se disait « Voilà ton train, dépêche-toi, tu n'as plus qu'une minute. » Et il ne bougeait pas. Quelle aventure étrange ! Lui, si résolu, si vif, était-il devenu un déléitaire, un triple patte ? Il n'y comprenait rien. C'était bien la première fois que pareille chose le advenait. Que se passait-il dans son subconscient ? Qu'elle obscurément le retenait au sol, inhibait ses facultés motrices. Les secondes s'écoulaient et il demeurait là, cloué au quai, balise à la main, sans pensée, sans énergie. « La fatigue, » se dit-il, le surmenage. « Il faut que je me repose. Mes nerfs sont à bout. » Un coup de sifflet strident déchira la nuit. Le train s'ébranlait lentement. Il pouvait encore aisément le rattraper. Il ne bougea pas. Le convoi s'éloignait. Mick suivit des yeux le fanal rouge d'arrière qui se perdait dans l'ombre. Et tout à coup, l'inspecteur respira largement, comme si, en partant, ce train l'avait affranchi, libéré de sa défaite. Il sortit de la gare, rentra à l'hôtel en prétextant un malaise, et se coucha avec l'espoir qu'une nuit de repos remettrait en ordre ses cellules nerveuses. Et presque tout de suite, il sombra dans un profond sommeil. Au matin, il s'éveilla dans d'excellentes dispositions. Le soleil brillait d'un bel éclat printanier. Il s'habilla, prit son café au lait et sortit son but précis. Mick, qui par profession se tenait au courant de beaucoup de choses, avait lu quelques bouquins sur la psychanalyse. Sans y croire entièrement, il estimait que cette science offrait des vues intéressantes. Il lui parut que l'espèce de vision qu'il avait eue la veille en gare et l'inhibition qu'il avait suivie devait provenir de son subconscient et répondait à un travail souterrain de sa pensée, auquel sa pensée lucide et sa raison ne prenaient aucune part, mais qu'il ne fallait pas rejeter pour cela. Sur le moment, il avait mis son hésitation véléitaire sur le compte du surmenage nerveux. En y réfléchissant, il vit la chose d'un autre œil. À côté de la raison résonante, il y a la raison intuitive et plus loin encore, plus au tréfonds de notre être, un instinct surprenant qui crée des images informes aspirant à prendre forme. C'est cette espèce d'instinct qui sans doute avait dû faire monter en lui sans que la volonté consciente y fût pour rien. Le seul moyen de donner forme à l'informe était de le méditer et de l'interpréter. Ainsi opèrent souvent les psychanalystes. C'est autour des transformations de Lon Chaney que son subconscient s'était cristallisé. C'est donc de là qu'il fallait partir. Ce fait, le ramener au cinéma, à la troupe d'Andrew Fraser, à Miss Kent, à Paul, à Fulcran. Par un coup de téléphone au commissariat de police, Mick a pris l'adresse du cinéaste Fraser. Celui-ci le reçut entièrement nu sous la douche. C'était un robuste américain d'Hollywood qui ne faisait pas de façon. Il parlait assez bien le français, mais avec un accent presque aussi fort que les comiques de café-concert lorsqu'ils veulent imiter les anglo-saxons. Mick, sans intention précise, lui demanda de lui parler du film qu'il venait de tourner à Saint-Vallier et à Jean-Lépin. Il espérait que le hasard lui fournirait un mot, quelque chose, l'étincelle qui éclairerait ses ténèbres intérieurs. Fraser parut surpris que la police s'intéressât à son film, mais il avait en bon américain le respect des autorités. Il consentit à passer un peignoir, puis, tant bien que mal, il expliqua à Mick qu'il avait eu l'idée de tirer un scénario des ménèchmes de Plot en modernisant la fabulation et les personnages et que cette idée lui était venue en lisant la comédie des erreurs de Shakespeare, lequel s'était également inspiré du vieil auteur latin. Il était très content du résultat, film amusant et original à cause de la transposition moderne. Si la bande plaisait au public, il avait l'intention de poursuivre la même veine en empruntant d'autres sujets au théâtre antique, mine abondante de situations. Mais Mick, depuis quelques minutes, ne l'écoutait plus, tout frémissant d'une fièvre singulière. Les titres de Plot et de Shakespeare rapprochés l'un de l'autre venaient d'éveiller en lui une lueur, une idée, qu'il lui était impossible d'exprimer, quelque chose de vagissant et d'imprécis, mais qui aspirait à prendre forme. Coupe en cours, il se leva brusquement, demanda l'adresse de l'acteur Fulcran, remercia, prit congé d'un geste et se sauva. Laissant le signage assez berlué des manières de la police française. Chapitre septième Un petit hôtel dans une rue populaire où les marchands étaient allés à terre dans des paniers et oranges, bananes, pastèques. Monsieur Fulcran, au premier, chambre numéro six. Entrez, cria une voix. L'acteur s'habillait, semblait-il, debout devant une armoire à glace. Mimic aperçut soudain dans la glace un visage grimaçant. L'acteur se retourna et dit d'une voix joviale, « Cette grimace ne s'adresse pas à vous, cher monsieur. Vous me surprenez en train de faire mes exercices quotidiens. Vos exercices ? » dit l'inspecteur, étonné. « Dame, oui, mégame, si vous voulez. Comme artiste transformateur, il me faut chaque matin m'exercer à souplir les muscles de ma figure. Voyez plutôt. » L'acteur était un grand garçon au visage rasé, à la fisonomie avenante, aux traits finement modelés. Et Mick avait soudain devant lui un autre homme, une tête d'aventurier aux arêtes nettes, aux regards durs. Puis, ce visage se transforma instantanément en une face de dégénéré, à la lip tombante, aux regards vagues, aux traits creusés par le vis. Bravo. C'est Kramik étonnant. J'ai comme cela une cinquantaine de changements à vue à vous offrir. Et si j'ajoute mes perruques et postiches, je tiens 200 personnages entièrement différents à votre disposition. Dites-le bien, M. Gallibert, l'impressario théâtral. Et dites-lui aussi que je suis libre en ce moment. Je viens justement de terminer un film où l'on a utilisé mes facultés. Car je fais aussi du cinéma maintenant. Quant au cachet, 300 francs par soirée. Vous voyez que c'est raisonnable. Et je vous assure que le public en a pour son argent. À l'Eldora de Nice, j'étais engagé pour une semaine. Ils m'ont gardé un mois. Je ne suis pas l'agent de M. Gallibert. Je ne viens pas de sa part. Je m'appelle Mick et suis inspecteur de la police judiciaire. Diable, s'écrit gaiement l'artiste. Elle est bien bonne. Est-ce que j'aurais commis un crime par hasard ? Vous n'en avez pas l'air. Mais sait-on jamais ? dit Mick en souriant. Bigre ? Ça alors, vous me faites part. Écoutez, j'ai besoin de certains renseignements. Connaissez-vous M. Pierre Martin ? Bien sûr. L'amant de Millikent. Nous le connaissons tous. Un chic type qui nous faisait faire la bombe pendant qu'on tournait Les Jumeaux de Jean Lépin. Parlez-moi un peu de cette comédie-là. Ça vous intéresse ? Comme c'est drôle, les méthodes de la police. Eh bien, c'est une pièce que le patron a tirée d'un vieil auteur latin et costumé en moderne. Il s'agit de deux frères jumeaux qui se ressemblent tellement qu'on les prend toujours l'un pour l'autre. Alors vous devinez le méli-mélo que ça peut produire. Claude Pasquet, le fameux acteur des bouffes, faisait l'un des jumeaux, moi je faisais l'autre. Vous ressemblez donc à Pasquet, demanda Amic. Nous sommes de la même taille, c'est tout. Mais l'on m'avait engagé pour me faire sa tête et je peux dire sans vanité que ce grimage-là a été réussi. Vous devez connaître Pasquet. Les affiches ont popularisé sa figure. Oui, je la connais. Eh bien, que dites-vous de ça ? Fulcran tira d'un carton une grande photographie. Pasquet, c'est qu'un inspecteur. Non, monsieur. Fulcran, pour vous servir, c'est prodigieux, s'exclame l'inspecteur. Tenez, voilà une autre photo que l'opérateur a prise quand Pasquet et moi nous sommes en présence. Fantastique ! Je me sens incapable de dire lequel des deux est le véritable Pasquet. Oui, ce n'est pas mal. Il fut le grand flatté. Et encore, vous ne m'avez pas vu marcher en me dandinant un peu comme lui. Ni parler de sa voix nasale, car j'imite les voix aussi bien que les visages. J'ai dû être caméléon dans un monde antérieur. Notez qu'au début, sauf Paul Dubard qui connaissait mes facultés, les camarades de la troupe n'y croyaient pas. Il trouvait que Fraser aurait mieux fait de se servir du truc habituel, le dédoublement du même acteur à qui on fait jouer les deux rôles séparément pour ensuite recoller les photos. Mais le patron avait son idée. Il trouvait plus vivant d'avoir deux acteurs différents. Surtout qu'à un moment donné, nous nous empoignons, nous roulons l'un sur l'autre, ce qui est presque impossible à réaliser avec un seul acteur. Vous disiez, intervint Mick, que vos camarades n'y croyaient pas ? Oui, mais leur scepticisme n'a pas duré longtemps. Évidemment, il m'a fallu quelques heures d'études pour m'assimiler parfaitement à la personnalité de Pasquet. démarches, gestes, voix, visage. Mais quand je parus devant la caméra, ce ne fut qu'un cri et chacun fit un monde honorable. Sauf pourtant Pierre Martin. Ah ! Comment cela ? Il me félicita chaleureusement comme tous mes camarades, mais quand nous fûmes seuls, il me dit qu'il faisait une réserve. Ah ! Laquelle ? Il reconnaissait que la ressemblance était complète. Mais, ajouta-t-il, cela va au cinéma, avec des éclairages spéciaux, grâce à la distance et à toutes sortes d'artifices destinés à provoquer l'illusion. Mais dans la vie réelle, un pareil grimage ne tromperait personne et serait aussitôt percé à jour. Et alors ? Interrogea Mick avec un frémissement profond pressentant qu'il touchait peut-être au nœud de l'énigme. Je fus très vexé par Bleu, très mortifié. On a son petit amour propre d'artiste, n'est-ce pas ? Et je lui répondis vertement. Ce soir-là, vers minuit, nous étions seuls dans un petit bar du Port. On avait un peu bu. Je lui dis qu'il n'entendait rien aux questions d'art, ni au métier d'acteur, ni à ma spécialité d'imitateur. Martin s'emballa et finalement me dit « Puisque vous êtes si sûr de vous, je vous propose un pari. Je vous parie cinq mille francs que vous êtes incapables primo, d'imiter ma tête, mon individu, ma voix. Secondo, d'aller au casino, de vous montrer la salle de jeu, au restaurant et de tromper les gens qui me connaissent sur votre identité. J'accepte, m'écriai-je, alléché par la somme que je me croyais certain de gagner et aussi trépiqué au jeu et trouvant l'expérience du plus vif intérêt au point de vue de mon métier, de ma technique. J'accepte, répétais-je, mais je vous prémis à loyalement que c'est couru. Je vous vole votre argent. « Nous verrons ça, » me dit-il, de nerfs de défirailleur qui surexcita encore mon amour propre. Nous étions ce soir-là au 28 février. Je dis à Pierre Martin qu'il me fallait une après-midi pour me faire sa tête, d'après une photographie, qu'il me donna aussitôt. C'était sa carte d'identité. J'ajoutais que je l'avais suffisamment fréquentée pour imiter son allure, ses gestes, sa voix même. Nous fixâmes alors la date de l'expérience au surlendemain 2 mars. Elle devait durer 48 heures, durant lesquelles je devais me montrer au restaurant, puis à la salle de jeu et le lendemain 3 mars au salon de lecture le matin, au concert Braylovski, l'après-midi et le soir au Palace Hôtel où je passerai la nuit dans sa chambre. Pendant ces deux jours-là, bien entendu, Pierre Martin devait disparaître, car l'expérience eût été manquée si quelqu'un nous avait aperçus successivement ou si le hasard nous avait mis en présence. Le 4 mars, à la première heure, il me téléphona au Palace Hôtel où j'avais passé la nuit dans sa chambre, que j'avais gagné le pari et qu'en rentrant à mon hôtel, ici, je trouverai les 5 billets de mille sous enveloppe à mon nom. Il ajouta qu'il me félicitait de la merveilleuse réussite de l'expérience due à mon immense talent et qu'il regrettait de ne pouvoir me serrer la main. Mais il avait reçu une dépêche lui annonçant la mort de son oncle et il devait partir le matin même pour Paris. Eh bien, M. Mick, qu'est-ce que vous dites de ça ? Je crois que c'est le plus beau succès de ma carrière d'artiste et si jamais j'écris mes mémoires, provisoirement, dit Mick, d'une voix grave, je vous demande instamment de ne parler à personne de cette expérience. Frappé du ton de l'inspecteur, Fulcran le regarda d'un air étonné et vaguement inquiet. Alors ? Celui-ci raconta à l'artiste stupéfait la fraude habile de ce prétendu pari qui faisait de lui le complice involontaire d'une machination destinée à égarer la justice. Fulcran se montra atterré et indigné. Il n'y avait d'ailleurs pas à douter de sa sincérité. Son attitude, la netteté et la franchise de son récit le mettaient hors de cause. Puis la colère succéda à l'indignation. À la canaille ! s'exclama-t-il. Le bandit ! C'est être servi de moi, de mon art, m'avoir dupé ainsi. Quel culot ! Ah ! Vous pouvez être tranquille, monsieur Mick. Ce monstre-là n'emmènera pas large devant moi à la cour d'assises. Et j'aurai besoin de me retenir pour ne pas lui casser la gueule. Quant à ces maudits cinq mille francs, ils me brûlent les doigts et je vais les verser aussitôt à la caisse des pauvres de la ville de Cannes. Vous êtes un brave garçon, Fulcran, dit Mick, et vous avez toute mon estime. Je n'aurai plus de repos que ce brillant-là soit puni, rugit Fulcran, et j'espère bien par ma déposition vous aider à le conduire jusqu'à la guillotine. Ça, repartis Mick, ce sera peut-être moins facile que vous ne le croyez. Comment ? Vous supposez qu'avec ce faux alibi, ce faux alibi sera contesté par son avocat ? Vous n'imaginez pas à quel point il est facile de faire pénétrer le doute dans les cervelles d'un jury. Le défenseur de Pierre-Martin prétendra que cet alibi est l'invention d'un policier aux abois, dépité de ne rien trouver. La police a une mauvaise presse aujourd'hui. Et on peut lui mettre sur le dos toutes les infamies sans crainte d'éveiller l'incrédulité. On insistera sur l'impossibilité de la réaliser. Songez d'autre part que votre pari n'a pas eu de témoin. Votre transformation non plus. On dira que c'est une histoire forgée de toute pièce, que vous l'avez rêvé, que vous êtes un mythomane, un cabotin en délire assoiffé de réclames. Ça, par exemple, s'écrit Fulcran indigné. « Mais oui, et qui sait ? » L'adversaire demandera peut-être que vous soyez soumis à un examen mental. Et soyez tranquille, il se trouvera sûrement un ou deux neurologues pour déclarer que vous êtes affligé de débilité cérébrale ou d'hystérie simulatrice. « Oh ! » suffoqua Fulcran. « On affirmera que tout le monde à Cannes a reconnu le vrai Pierre Martin. Et les témoins ne démentiront pas l'avocat. Soyez-en sûrs. Au contraire, ils soutiendront Mordicus, ne fût-ce que par amour propre, qu'ils ne sont pas gens à se laisser duper et qu'ils se seraient aussitôt aperçus de la supercherie. Vous me suivez ? Oui, en effet, je commence à croire. Je vais plus loin. » Continua Mike. « Testisounous, testis noulous. » Il n'est même pas certain que Martin soit inculpé. Le juge d'instruction apercevra comme moi la fragilité d'un témoignage unique démenti par dix autres témoins. Il craindra de s'aventurer dans une histoire d'apparence rocambolesque, sacre bleu. Ce démon-là échapperait à la cour d'assises ? Peut-être. Évidemment, le juge le convoquera, d'abord comme simple témoin, quitte à l'inculper s'il se trouble lorsqu'on le confrontera avec vous. Mais s'il demeure maître de lui, s'il répond avec habileté, son inculpation reste problématique, surtout avec un gaillard de cette force. Alors, comment faire ? Écoutez, Fulcran, il me vient une idée. « Je vois bien que vous ne demandez qu'à aider la justice et je vous en remercie. » Il ne vaut pas en effet qu'un crime aussi abject demeure impuni. « Il est onze heures. » « Achavez de vous habiller et venez me retrouver dans une heure à la très dorée. » Un petit restaurant qui surplombe la mer à droite du port. « Il y a là une terrasse où nous serons à peu près seuls en semaine. Vous déjeunerez avec moi et je vous exposerai mon plan que j'aurai eu le temps de mûrir. » Les deux hommes se serrèrent cordialement la main. Une fois dans la rue, Mick récapitula l'étonnante succession de faits qu'il avait enfin conduit à la vérité. Il ne savait pas lui-même où ces questions le mèneraient lorsque, sans intention définie, il était allé voir Andrew Fraser. C'étaient ces deux titres, les ménecmes, la comédie des erreurs, qui avaient déclenché en lui cette idée, encore vague, de deux individus qu'on prend l'un pour l'autre, créant ainsi des erreurs de nature à altérer la valeur des témoignages les plus probants. Alors, il avait pensé qu'un alibi pouvait être affirmé de la sorte, même par hasard. Puis, il avait songé presque machinalement à l'unchané, l'homme toujours méconnaissable, everybody, nobody, chacun et personne. Et de lui, son esprit avait glissé tout naturellement vers ce fulcran, le double des jumeaux de Jean Lépin, cet imitateur étonnant dont avait parlé le nommé Paul. Puis, les déclarations de fulcran firent peu à peu la lumière, créèrent enfin le lien, le rapport solide et décisif entre tous ces éléments flottants dont se compose une vérité fuyante. Et l'inspecteur pensait à ces ambiables détectives des romans policiers qui donnent l'impression de savoir tout d'avance tant leurs démarches, leurs questions sont précises et topiques. Dans la réalité, se disait-il, on tâtonne, on nage. En cette affaire-ci, c'est mon instinct qui m'a guidé, comme le caniche qui guide un aveugle. Il n'y a pas de quoi en être bien fier, mais je suis bougrement content tout de même. Reconstitué dès lors l'horaire des faits et gestes du meurtrier fut tâche assez aisée. Mick entra dans une librairie, acheta un indicateur des chemins de fer et s'assit sur un banc du port. Le 1er mars, vers minuit, Pierre Martin avait dû quitter son hôtel subrepticement par une porte de service. Sous quelques déguisements, vêtements d'ouvrier ou autre affublés d'une fausse barbe et voyageant en troisième classe, il avait pris le direct de minuit 54 qui le mettait à Paris le 2 mars à 9h21 du matin. Ce même jour, Fulcran prenait sa place et venait déjeuner au restaurant du Palace Hôtel. À Paris, Pierre, toujours camouflé pour le cas où quelqu'un l'eut reconnu, avait dû passer sa journée dans un garni quelconque. Dans la nuit, vers une heure du matin, muni des deux clés qu'il possédait, il avait pu, grâce à sa connaissance intime des êtres, accomplir son forfait sans difficulté, puis simuler une effraction et une escalade pour donner le change. Sa sinistre besogne terminée, on était au 3 mars, vers 2h du matin. Il n'était sans doute plus par prudence rentré dans son garni, mais il a dû errer dans les rues ou mieux encore, attendre jusqu'au matin en quelques coins des Halles où les noctambules et les clochards ne sont guère interpellés. Il avait pris, à 9h10 du matin, une place de troisième dans le Rapide et l'était rentré à Cannes le 4 mars à 4h37 du matin. Peut-être même, par précaution, était-il descendu à la Boca, la station précédente, pour jeter sa défroque dans un buisson et avait-il fait à pied les deux kilomètres qui le séparaient de Cannes. Une fois sur place, il avait, d'un café quelconque, vers 8h du matin, téléphoné à Fulcran, qui occupait comme convenu sa chambre au Palace Hôtel pour le féliciter d'avoir gagné son pari. Il avait ensuite remis à un commissionnaire l'enveloppe préparée comptant les 5 000 francs pour la porter à l'hôtel de Fulcran, car il ne voulait pas que le patron de cet hôtel pût, le cas échéant, le reconnaître et témoigner de la remise de cette enveloppe. Il était reparti deux heures après par le poule-main-train de 10h33, sans vouloir rencontrer Fulcran, car il ne désirait pas qu'on les vit ensemble. Et il arrivait ainsi le même jour, 4 mars, à 10h40 du soir à Paris, où Mick l'accueillait au quai, ne se doutant guère que ce sympathique voyageur venait de faire plus de 4 000 kilomètres en trois jours. Tout était clair à présent et en connaisseur, l'inspecteur admira la conception et l'exécution de ce crime soigneusement préparé dans ses moindres détails par un homme d'une remarquable intelligence. Il se leva et quelques minutes plus tard, il arrivait à la traite dorée, une gentille guinguette peinte en ocre à contrevent bleu, dont la terrasse à pergolades dominait la mer et les îles Sainte-Marguerite et Sainte-Honora, nobles émeraudes enchâssées dans le scintillement d'or des flots. À midi précis, fut le grand paru. Les deux hommes s'attablèrent. À l'autre bout, deux amoureux se regardaient perdument dans les yeux en faisant semblant de manger. On pouvait causer là comme dans un désert. Mick commanda une bouillabaisse et un lapin sauté courant le tour d'une bouteille de vieux belay, un vin blanc célèbre dans la région. Étant donné ce que le patron cuisinier, à tête de vieux corsaire provençal, se démenait près de son fourneau, le policier exposa son plan à l'artiste. Une demi-heure plus tard, la bouillabaisse fumait sur la table et en attaquant sa langouste, Fulcran concluait « Monsieur Mick, votre idée me paraît patente. Nous réussirons. Il faut que nous réussissions. » Chapitre huitième Les obsèques de la victime avaient attiré peu de monde. Monsieur Mille Martin, vivant fort retiré depuis nombre d'années, quelques industriels, une délégation d'ouvriers de l'usine et de bas relations mondaines de jadis, Pierre Martin, seul parent, conduisait le deuil. On remarqua sa profonde affliction. Des gens qu'il n'avait jamais vus lui serrèrent la main avec effusion. On le plaignit, mais chacun pensait à part soi qu'une grosse fortune conçoit assez vite et la poignée de main des directeurs de l'usine fut à la fois condoléante et respectueuse des parts de fondateurs qui allaient lui échoir. Pierre s'était installé à la villa, dans la chambre qu'il avait toujours occupée depuis son enfance. Quel que fût son endurcissement, il est permis de penser qu'il dormit assez mal sous le toit de son bienfaiteur à deux pas de la chambre sinistre. Le jeune homme montrait un empressement fébrile à lire les journaux. Le valet de chambre avait reçu l'ordre de lui en apporter une demi-douzaine chaque matin. Les domestiques attribuèrent ce fait à la hâte qu'avait le neveu de voir la justice atteindre le meurtrier de son oncle et vonger sa mort. L'assassin de l'industriel avait eu d'abord les honneurs de la première page et d'un titre à cheval en caractère d'affiche. À présent, le crime ne figure plus qu'à la troisième page avec un titre ordinaire, d'autant qu'un nouveau scandale financier avait accaparé l'actualité. Le 10 mars, Pierre lut dans plusieurs quotidiens l'information suivante. Le crime de la muette La justice est enfin sur la trace du meurtrier de M. Émile Martin. Il s'agirait d'un nommé Carriole, ancien ouvrier plombier qu'un témoin a vu dans la nuit du crime arrêté devant la grille du parc de la villa. Depuis quelques jours, ce Carriole se livrait à des dépenses exagérées dans les densings de Montmartre. C'est d'ailleurs un récidiviste qui a plusieurs cambriolages à son actif. Cette fois-ci, il est allé jusqu'au meurtre. On a retrouvé l'adresse de Carriole qui habitait en Garny, à Passy. Toutefois, depuis le 8 mars, ce sentant peut-être traqué, cet individu a disparu. Mais la police suit une piste et il est à présumer que ce relôtable malfaiteur ne tardera pas à être arrêté. Ça, c'est une veine, pense à Pierre. Enfin, me voilà tranquille. Malgré tout, à défaut de remords, une certaine inquiétude le hantait. Il avait flairé en miq un limier perspicace dont le regard ne laissait pas de le troubler. Avec la police, il y a toujours des surprises à craindre. À présent, c'était fini. Plus rien à redouter. Lancé sur une fausse piste, la police allait tenir quelqu'un, ce qui, pour la justice, est l'essentiel et elle ne lâcherait pas facilement sa proie. Comme pour le rassurer définitivement, le courrier de ce matin-là lui apporta une enveloppe à en tête que Pierre ouvrit fébrilement. C'était une lettre du notaire de son oncle, maître Dubois, 33 bis, rue de Châteaudun, qui l'invitait à passer à son étude le lendemain à 4 heures pour assister à l'ouverture du testament. L'affaire est dans le sac et le sac est dans l'affaire, plaisanta-t-il. Demain, je serai dix fois millionnaire. Et paisiblement étendu sur un divan, il suivit son rêve argenté dans les spirales vaporeuses de sa cigarette, imaginant tout ce qu'il allait s'offrir dès qu'il serait entré en possession, suivant le terme juridique. Le lendemain, à 4 heures précises, Pierre se présenta et fut aussitôt introduit dans le cabinet de maître Dubois, vieil homme froid et poli, qu'il invita à s'asseoir. Un scribe barbu à cheveux gris et à lunettes griffonnée dans un coin à une petite table. « Mon secrétaire ! » dit brièvement le notaire. Puis, tirant une enveloppe cachetée d'un tiroir, il déclara d'un ton pénétré « Voici, monsieur, le testament de votre malheureux oncle. Nous avons rédigé ce document ensemble. Il est holographe et indiscutable. Je vais vous en donner lecture. » Et après avoir déchiré l'enveloppe, il commença. Paris, le 17 septembre 1930. « Ceci est mon testament. Je, sous-signé, Émile Martin, saint de corps et d'esprit, désigne par les présentes pour mon légataire universel, mon bien cher neveu, Pierre Martin. » Quoi qu'il s'y attendit, Pierre sentit un flot de joie l'embahir. Il dut se contenir pour que son visage gardât le sérieux commandé par les circonstances. Maître Dubois reprit. « Je lui lègue, en conséquence, sans réserve ni exception, tous mes biens meubles et immeubles et numérés ci-après, dont on peut estimer la valeur totale à environ dix millions. » « Par à deux ! » criait soudain une voix. « Car il y a deux, Pierre Martin ! » Une porte donnait de s'ouvrir derrière le notaire, et Pierre vit s'avancer vers lui, comme reflété dans un miroir, un second lui-même, son double, d'une ressemblance si hallucinante que le notaire lui-même, quoique prévenu, demeura stupéfait. Le criminel devint mortellement pâle. « Fais le cran ! » s'écrira-t-il, puis comprenant que par ce seul nom il venait de se trahir, il ajouta d'une voix roque. « Ah, je suis perdu ! » dit une autre voix. « Tu es fait ! » Et le secrétaire de Maître Dubois, arrachant sa perruque et sa barbe, montra le visage de Mick, qui se rua sur Pierre et lui passa les menottes, sans que le jeune homme atterré opposât aucune résistance. Le plan du policier avait réussi. L'aveu du coupable, qu'un interrogatoire réfléchi et même une confrontation n'eussent sans doute jamais obtenu, la surprise et le saisissement l'avaient fait naître sans coup faire rire. Aucune dénégation, aucune rétractation ne pouvaient désormais affirmer ce fait péremptoire, à savoir que sous sa propre réfugie, le criminel l'avait aussitôt reconnu Fulcran que personne d'autre que lui n'eût pu reconnaître. C'était la preuve éclatante de son astucieuse machination. On peut imaginer le bruit que fit ce procès-là. Le jury condamna l'accusé à la détention perpétuelle. Mick connut les honneurs de la vedette et le tout pari parla de sa perspicacité et de l'étonnante ingéniosité de la mise en scène qui avait arraché l'aveu au coupable. Quant à Fulcran, il devint du coup célèbre dans les deux hémisphères. La plus importante maison d'Hollywood l'engagea aussitôt à mille dollars par semaine pour un film à transformation écrit tout exprès pour lui. L'Honchana avait trouvé un successeur digne de lui. Mick et Fulcran étaient bien entendu devenus une paire d'amis. Quand l'artiste prit le train pour le Havre, l'inspecteur va l'accompagner à la gare Saint-Lazare. Au moment de grimper en wagon, Fulcran lui dit soudain « Il y a une chose que je n'ai jamais comprise dans l'affaire de la muette, c'est comment la presse a pu annoncer la prochaine arrestation d'un cambrioleur nommé Cariole alors que vous saviez déjà que le coupable était Pierre Martin. » Mick se mit à rire. « Un truc à mon idée, » dit-il. « Le surcariole n'a jamais existé. L'entrefilet que vous avez lu était un canard de ma composition destiné à donner toute sécurité au coupable, à l'endormir, comme on dit. « Vous comprenez, il fallait que ce bandit ne se méfia plus de rien afin de mieux tomber dans le piège que je lui tendais. « Ah, bien, » dit Fulcran, « vous pouvez dire que vous êtes un malin, vous. » sur ces mots, après un chèque énergique, le train s'ébranla, emportant l'artiste vers la fortune et la gloire et laissant le policier en proie à de nouveaux problèmes, faiblement rémunérés mais combien passionnants. Ainsi s'achève l'alibi d'Alfred Mortier. L'alibi